bonjour donc voici une nouvelle qui vient de tomber qui est particulièrement importante c'est que le patron de télégramme Pavlev Durov a été arrêté à l'aéroport du Bourget près de paris donc pourquoi c'est particulièrement important pour la cybersécurité et pour aussi même les infrastructures informatiques on va essayer de bien comprendre exactement tout ce qui se passe et toutes les implications techniques on est ici sur la chaîne des infrastructures informatiques je travaille beaucoup à l'international et donc c'est particulièrement important si vous avez du business à l'international de comprendre exactement ce qui se passe vous allez voir toutes les implications donc on voit que le patron de télégramme a été arrêté à l'aéroport du Bourget près de paris faut savoir que c'est un aéroport qui ne reçoit que les jets privés donc ça veut dire de gens de particulièrement riches ou l'état etc c'est pas quelque chose de public et donc c'est étonnant que c'est étonnant qu'il ait été à l'aéroport du Bourget sachant que éventuellement il y avait un mandat de recherche qui était émis contre lui c'est quand même assez étonnant par les enquêteurs français bon bon j'irai pas plus loin parce que je connais pas vraiment ce le dossier à ce niveau là au niveau juridique par contre au niveau technique ça a vraiment beaucoup d'implications qui sont vraiment très très importantes et qu'il faut comprendre je vais l'expliquer simplement donc il ya diverses infractions de sa messagerie cryptée a ton appris de source proche du dossier donc ce qui est important c'est de bien retenir ça alors qu'est ce que c'est que ce qu'on lui reproche ce qu'on lui reproche c'est que les enquêteurs ont été se sont focalisés sur télégramme et il considère que il y a un manque de modération sur télégramme donc sur ces messageries cryptées c'est quelque chose qui est vraiment très très important télégramme en fait ce sont en gros on va dire pour vraiment simplifier les choses vous avez trois possibilités vous avez des cas des canaux qui sont publics c'est à dire quand vous de diffuser l'information dessus bah publiquement ça va toucher tout un tas de monde c'est pour ça que c'est très utilisé par exemple dans le marketing télégramme c'est pas juste une messagerie un peu secrète mystérieuse tout ça c'est vraiment utilisé dans pas mal d'applications marketing pour pouvoir toucher plus de clients plus directement d'autre part vous avez des salons privés qui permettent des échanges là encore avec un écosystème alors ça va être des groupes d'amis ça va être voilà des groupes de joueurs un peu tout ça vous avez aussi donc cette fameuse messagerie cryptée ça veut dire c'est une messagerie en fait ou en théorie je dis bien en théorie parce que moi j'y crois moyennement les communications vont être secrètes entre un ou plusieurs individus qui vont être liés là dessus en fait donc ça 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 en fait ça vous pose un peu le débat et moi ce qui me paraît particulièrement important pour la cybersécurité c'est que c'est ce que ça dit en creux de la problématique de la confidentialité des données c'est très très important à comprendre parce que même si vous êtes jamais allé sur télégramme tout le monde utilise des emails une messagerie il faut bien comprendre que le principe de télégramme c'est de faire communiquer des messages d'une machine à une autre ensuite ce qui se passe entre les deux ça c'est quelque chose de différent mais si vous voulez vous avez vraiment cet aspect là donc l'aspect communication entre deux machines vous l'avez aussi avec des emails typiquement c'est ce qui se passe avec les mails exactement pareil c'est à dire que vous avez un email qui est pris d'un côté et qui envoyer de l'autre il peut un mail vous savez très bien avec les spams etc peut être envoyé vous pouvez faire un envoi et ensuite ça va être diffusé à des centaines à des milliers de machines ou bien entendu plus donc c'est vraiment très important de comprendre cet aspect là donc ça veut dire par exemple quand vous utilisez des messageries publiques une messagerie donc c'est vous ouvrez votre mail et vous n'avez pas un compte de société par exemple je sais pas si vous travaillez chez chez air france par exemple vous allez avoir air france.com peut-être et donc vous avez votre adresse mail en air france.com donc ça c'est quelque chose qui est propre à votre entreprise si vous avez ouvert un site web à votre nom monsieur monsieur dupont voilà monsieur dupont dupont.com et ben à ce moment là vous allez mettre utilisateur à arrobas dupont.com ça ce sont des adresses ce sont des serveurs privés donc on n'est pas dans cette situation là vous avez par contre des serveurs publics donc qu'est ce que c'est qu'un serveur public bah typiquement c'est ce que vous allez utiliser vous allez utiliser un serveur de mail du style vous en avez plusieurs comme gmail comme outlook comme wanadou comme un peu tout ce que vous trouvez qui est qui sont des noms de domaine générique que tout le monde peut utiliser pour envoyer des mails donc vous voyez un peu le la situation donc ce qu'on reproche à télégramme c'est de ne pas avoir modéré donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'on le reproche à eux mais en creux comme je le disais ça veut dire on ne reproche pas aux autres pourquoi on ne le reproche pas aux autres et ben parce que les autres immodèrent c'est ce que ça veut dire et pourquoi c'est particulièrement important pour votre cybersécurité parce que à l'international vous êtes dans des pays assez différents c'est à vous avez des pays où les normes démocratiques on va dire ne sont pas les mêmes pour rester le plus neutre possible les normes démocratiques ne sont pas les mêmes ça veut dire que à ce moment là vous allez avoir une modération qui va s'exercer sur tous les messages que vous envoyez en fait à partir du moment où vous touchez à un mail entre guillemets public et ben vous allez avoir une modération qui va s'exercer c'est ça que ça veut dire donc ça veut dire que et si vous voulez le problème c'est comment se fait la modération vous avez si vous voulez plusieurs étapes vous avez d'une part une étape qu'on va dire entre guillemets automatique c'est à dire qu'il faut bien comprendre qu'il ya des milliards de d'e-mails de messages qui transitent par internet tous les jours vous comprenez bien que c'est techniquement impossible de pouvoir faire ça de pouvoir modérer on va dire des plateformes de manière manuelle je veux dire sinon il faudrait payer plus de gens ce qu'il n'y a sur la planète pour pouvoir surveiller tout le monde c'est exactement ça que ça veut dire donc c'est ça le problème donc vous avez un premier étage avec reconnaissance de mots clés ça ça existe depuis longtemps éventuellement vous allez pouvoir avoir une reconnaissance du type de message qui va être envoyé et puis vous allez aussi avoir peut-être maintenant de la reconnaissance d'image de la reconnaissance de fichiers comme ça peut se faire vous voyez c'est un peu le même principe qu'avec les antivirus quelque part donc et ensuite vous avez probablement un autre étage qui lui doit être manuel c'est il faut qu'ils prennent il faut qu'ils prennent connaissance des messages de manière à pouvoir décider si basse qui va passer sur la messagerie est ce que c'est quelque chose de qui est autorisé ou pas autorisé est ce que ça doit être soumis à la censure ou pas la censure c'est en clair ça que ça veut dire donc le problème qui se passe dans 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 ce genre de choses là c'est cet étage là cet étage là de modération ça veut dire vos messages nécessairement ils doivent être visualisés par des tiers or et c'est là où où est le gros problème c'est que vous pouvez pas savoir ce que font les tiers de cette information ça veut dire que ce soit des traitements de données automatique automatique ou que ce soit des gens qui regardent votre contenu vous savez pas ce qu'ils vont en faire parce que vous savez pas en fait si le les messages qui vont être lus en fait ils vont pas être utilisés par exemple vous êtes en train de négocier un contrat commercial dans un pays on va dire entre guillemets non démocratique il ya une modération qui s'applique il ya des gens qui lisent les ce que vous échangez au niveau de votre contrat commercial ils trouvent ça intéressant ils connaissent quelqu'un de leur famille où il ya des choses qui sont un peu plus sombre qui se passe à ce moment là il regarde le contrat ils donnent toutes les informations à votre concurrent donc c'est pas des paroles en l'air franchement c'est vraiment pas des paroles en l'air c'est des choses qui arrivent il faut pas croire ça dépend des pays vous pouvez pas considérer qu'un pays est 100% safe de ce côté là parce que la modération c'est quelque chose je pense qu'il faut que vous compreniez c'est pas de la valeur ajoutée ça veut dire vous pouvez pas payer des gens chers à faire la modération imaginez passer toute votre journée à regarder des emails ou des messages ou ce que vous voulez ou même des messages publics c'est pas un métier si vous voulez très enrichissant donc vous n'allez pas avoir un très fort salaire donc quelque part vous êtes obligé à un moment donné si vous voulez avoir un minimum d'efficacité et bas de faire en sorte pour que cette modération elle soit faite sur des plateformes dans des pays à bas coût vous n'avez pas moyen de faire autrement vous avez la partie automatique mais automatique automatique ça peut pas vraiment être très efficace je veux dire si vous avez déjà eu à modérer des plateformes vous savez très bien que c'est c'est pas nécessairement pas facile au bout d'un moment c'est carrément plus possible donc ça veut dire vous avez ce mécanisme vous avez aussi la surveillance de certains émetteurs de contenu que vous avez repéré éventuellement donc mais à un moment donné vous devez voir le contenu et donc vous devez faire ça avec des gens qui sont très peu payés donc nécessairement dans des pays à bas coût donc nécessairement la question se pose sur la confidentialité des données parce que si si le gars qui est payé je sais pas 10 euros par jour pour pouvoir modérer les messages et ben il y trouve qu'il ya des contrats qui sont discutés à plusieurs millions d'euros qui sont en train de circuler sur son truc et qui est qu'il est en train de regarder ça peut être très tentant dans des pays qui sont pas démocratique entre guillemets je précise pas le nom du pays pour que vous puissiez mettre vraiment le pays vous voulez à l'intérieur ben ça devient vraiment très très tentant en fait de cap prendre l'information et de la communiquer soit des amis soit de la famille soit à des concurrents contre argent sonnant et trébuchant donc c'est vraiment un très très gros souci en termes de cybersécurité en creux en creux ça veut dire que les autres plateformes dont les patrons ne sont pas arrêtés pratiquent ce genre de choses et donc c'est vraiment un très très gros problème donc voyez voyez un peu le le truc de ce que ça veut dire en fait ça veut dire en termes de cybersécurité vous n'avez pas trop le choix il faut nécessairement si vous voulez pas avoir ce genre de problème avoir une des installations qui soient 100% privées qui vous appartiennent à 100% il faut demander à des gens comme moi par exemple de vous installer des systèmes qui vont vous permettre en fait de pouvoir converser de manière absolument sans contrôle pour votre business parce que vous pouvez pas vous permettre de passer par ce genre de de fin par les autres à vrai dire par tous les autres je veux dire dès l'instant vous avez une adresse mail qui se termine avec un nom générique vous avez nécessairement votre information qui va partir vers vers des gens que vous souhaitez pas et je dirais même ça va beaucoup plus loin que ça en fait il faut bien que vous vous rendiez compte c'est que votre adresse mail même si elle est privée j'ai pris un exemple au départ pour simplifier mais même si c'est privé en fait vous avez quand même le problème pourquoi vous avez le problème parce que vos vos mails en fait vos messages parce que tout ça ce sont des messages sont hébergés sur des serveurs on parle de cloud on parle de choses comme ça mais la réalité c'est que c'est hébergé dans des data center avec des gouvernements plus ou moins démocratiques qui ont un droit de regard qui comment dire vont comprendre les conversations qui vont regarder analyser tout ce qui passe sur les réseaux à l'arrivée des data center et donc qu'ils vont retirer cette information et je vous dis encore une fois ils ont pas le choix s'ils veulent faire un travail entre guillemets et efficace ils sont obligés d'être dans des pays à bas coût dans lequel il y a absolument zéro garantie pour votre transfert d'information donc à partir du moment où vous transférez des choses critiques et ben ça devient vraiment un très très gros problème donc voyez un peu toutes les implications que ça peut avoir le problème c'est que à part j'imagine ya d'autres chaînes youtube et d'autres gens qui sont spécialistes des infrastructures informatiques et de la cybersécurité qui vont parler de cet événement mais il faut bien comprendre une chose c'est là j'ai regardé donc un journal mainstream et donc voilà il parle qu'il a été qu'il a été arrêté etc mais ils disent cinq choses à savoir sur le pdg mystérieux pdg voilà c'est ça mais le mystérieux pdg donc ce qu'il faut bien comprendre quand même c'est que il ya comme vous pouvez le voir d'ailleurs les les journaux quotidiens mainstream et etc vivent du transfert d'information sur internet or le problème avec avec les messageries et les transferts d'informations c'est que quelque part ils n'ont pas le contrôle à un moment donné je vous rappelle quand même que dans les années 80 90 ce sont les médias l'édition de presse qui détenait les droits pour que vous ayez les droits d'ouvrir un site un site électronique comme on a les sites web aujourd'hui c'est à dire que à l'époque quand vous deux vouliez ouvrir un site 36 15 machin chose vous étiez obligé de prendre un numéro de presse c'était une obligation de nos jours quand vous voulez ouvrir un blog une chaîne youtube vous avez ou à une page facebook ce qui revient exactement même en termes de diffusion de l'information vous n'êtes plus obligé de passer par ces gens là donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est pas les journaux c'est pas les journaux mainstream qui vont venir défendre en fait la liberté de l'information ça ça c'est vraiment pas possible parce que quelque part ça va contre leur business model donc c'est pour ça vous devez faire très attention enfin si je vous dis ça c'est pas nécessairement pour critiquer la presse je viens ils sont ce qu'ils sont mais ça veut dire que vous en termes de business en termes d'installation informatique vous devez vraiment faire très attention parce que vous n'aurez pas accès aux informations qui sont importantes pour que vous puissiez prendre la décision si vous devez protéger vos contrats vos informations qui transitent j'ai été dans des pays où qui sont étiquetés comme non démocrate comme non démocratique et un certain nombre de choses me font penser que c'est comme ça que ça se passe c'est à dire que vos informations vont chez les concurrents et je pense que il ya d'autres personnes qui ont déjà eu à faire du business à l'international qui se sont aussi retrouvés dans ce genre de situation alors il ya un autre donc voilà pavlev durof c'est la personne qui a été arrêté il a une page facebook donc c'est intéressant je sais pas si ça a été encore mis à jour ah oui affaire judiciaire donc là voilà ça a été mis à jour assez rapidement voilà donc je vous laisse je vous laisse lire tout ça ce qui est étonnant c'est qu'il risque jusqu'à 20 ans de prison et je comprends pas comment ça se fait qu'il est à qu'il est arrivé à l'aéroport du bourget parce que si vous voulez c'est vraiment c'est un aéroport où il ya différentes activités dessus c'est vraiment un aéroport extrêmement privé enfin je veux dire c'est pas possible d'aller là bas sans penser pour quelqu'un qui a recherché qui va se faire arrêter quoi je veux dire c'est exactement comme si le gars se rendait enfin c'est étonnant ça je dois avouer que c'est vraiment quelque chose de très étonnant mais je voudrais continuer sur je voudrais continuer sur les aspects de cybersécurité il ya une autre raison pour lesquelles les gens utilisent ce genre de messagerie c'est la lutte contre le spam parce que quand on parle de modération sur télégramme à un moment donné je vous ai expliqué que en creux on pouvait en conclure que vous aviez de la modération en fait surtout surtout le tout l'écosystème de messagerie actuellement et on s'en aperçoit bien et le problème c'est que non seulement on s'en aperçoit mais que ça fait carrément rater du business pourquoi ça fait rater du business je me suis aperçu au fur et à mesure de ces années c'est une prise de conscience vraiment au cours du temps que en fait j'avais et je suis pas le seul dans ce cas là mais quand même un certain nombre de messages qui n'arrivaient jamais à mes correspondants sur des messageries classiques des mails classiques vous utilisez des mails classiques et vous vous apercevez que dans le meilleur des cas donc soit vous êtes avec quelqu'un vous êtes en relation de manière continue ça passe pas trop mal mais quand vous commencez à faire de la prospection commerciale ou quand vous échangez avec des gens que vous avez rencontré sur un salon ou je sais quoi et ben vous avez un problème de communication c'est à dire que soit au mieux vos messages arrivent dans leur boîte spam sans raison et ça se produit très souvent à tel point que maintenant il faut regarder la boîte de spam autant que les boîtes que la boîte inbox soit carrément le message arrive même pas et il n'y a pas de signalement en retour c'est à dire que vous envoyez un mail vous n'êtes pas prévenu votre correspondant est pas prévenu et le mail disparaît part dans la nature et si vous voulez je pense pas que ça soit un des défauts techniques je pense que j'ai vu ça sur internet de la part de techniciens de et de gens qui sont quand même spécialisés dans le domaine des emails je pense qu'il ya vraiment une pression qui est faite énorme sur les messages et donc ce qui se passe et le problème si vous voulez c'est que les grands systèmes de messagerie ont intérêt à exercer cette pression pour obliger les gens à passer par leur data center par leur par leur système de messagerie et donc si vous voulez vous vous retrouvez comme ça avec l'impossibilité en pratique de faire de la prospection commerciale de faire de l'échange de mail tout à fait je dire commerciale légitime ne posant pas de problème de contenu etc donc vous êtes obligé quelque part de trouver des moyens alternatifs à cette situation c'est plus possible maintenant de pouvoir comment dire espérer monter un business en pensant que au niveau des mails ça va ça va bien se passer vous êtes obligé d'avoir des solutions de secours de manière à faire en sorte que si jamais il ya un problème ou pour pouvoir faire en sorte de pouvoir contacter vos prospects par différents moyens parce que le problème c'est que maintenant et bien il ya des messages qui disparaissent sans que personne ne soit vraiment mis au courant et je pense que quelque part c'est dû justement à ce type de problème c'est à dire les problèmes de modération pourquoi parce que techniquement c'est pas possible de modérer une plateforme c'est pour ça moi je trouve que si on lui reproche uniquement l'effet de d'absence de modération je trouve ça un peu bizarre parce que techniquement possible aucune plateforme au monde même en chine contrairement à ce que j'ai pu voir à droite à gauche ils sont pas capables de pouvoir modérer vous imaginez un peu de nos jours dans un pays dans un pays comme la france par exemple vous avez 70 millions de personnes vous avez peut-être je sais pas combien ça peut monter mais disons en personnes qui utilisent des internet donc ces messageries ces réseaux sociaux tout ce qui permet de transférer du message d'un poste à un autre vous avez des dizaines de millions de personnes chaque jour vous avez peut-être en moyenne je ne sais pas par personne peut-être des une dizaine de mails qui va être envoyée au bas mot mais vraiment au très bas mot donc quelque part vous pouvez avoir dans un seul pays peut-être des centaines de millions ou des même des milliards de messages emails messages de messagerie réseaux sociaux qui vont être échangés c'est humainement pas possible ou alors à ce moment là il faudrait déléguer je pas si vous voulez surveiller un pays comme l'italie il faudrait que toute la chine soit embauchée pour pouvoir modérer en fait ce qui se passe tous les messages qui vont transiter en italie sur les mails sur les réseaux sociaux sur les messageries etc c'est absolument impossible donc je sais pas que je sais pas exactement quel est le quel est le quel est le problème et c'est en fait ça concerne aussi tout ce qui est l'aspect surveillance parce que j'ai entendu beaucoup de choses oui les chinois ils sont sous surveillance permanente non mais vous imaginez ce que ça veut dire ça veut dire avoir 1,4 milliards d'habitants et derrière avoir les infrastructures informatiques pour pouvoir surveiller 1,4 milliards d'habitants c'est carrément c'est carrément pas possible enfin je veux dire techniquement même avec l'intelligence artificielle on n'en est pas encore là peut-être on le sera un jour mais en tout cas c'est pas le cas et de toute façon il y a toujours une course entre la le volume de données qui est transféré et la surveillance qui est nécessairement pas à la même hauteur donc je pense que ce sujet là est vraiment vital il est vital dès l'instant vous avez un business parce que vous allez avoir un problème de prospection de transfert des messages de transfert alors de messages pour votre business mais aussi pour vos messages publics donc voilà moi je parle pas en fait de ce qui lui est reproché à cette personne je parle pas de ça je veux dire ça c'est pas mon j'ai pas à qualifier et j'ai pas j'ai pas rentré dans le détail mais simplement ce que je veux je veux vraiment en profiter de cette occasion pour attirer votre attention sur tous les faits que je viens d'énoncer et c'est particulièrement grave pour votre business tous les gens qui ont été dans des pays entre guillemets non démocratique le savent à un moment donné il ya toujours ce genre de problème qui arrive donc il faut que vous ayez une stratégie faut que vous ayez des équipements qui vous permettent de faire ce genre de choses là il faut pas oublier non plus que vous avez quand vous achetez des équipements informatiques où vous mettez en place des logiciels sur vos infrastructures informatiques il faut que vous ayez l'assurance que dans vos équipements vous n'avez pas ce qu'on appelle des backdoors ça veut dire que vous n'avez pas un petit mécanisme qui permet à une organisation quelconque de pouvoir s'introduire sur les équipements mais c'est valable aussi pour les data centers et ce genre de truc là pour pouvoir observer vos données ça c'est un gros problème parce que là encore on retombe sur le même style de problème vers dès l'instant où vous avez une bague d'or vous avez extraction d'informations lecture d'informations par des tiers et ensuite vous savez pas où ça va je veux dire encore une fois je vous dis les la modération ne peut être fait que par des gens qui sont pas chèrement payés et donc les tentations elles vont être nécessairement là et c'est quelque chose qui est particulièrement problématique donc bah écoutez voilà un peu ce que je voulais vous dire j'espère que vous vous en comprenez toute l'importance et à quel point vous devez vraiment faire attention à ça voilà je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée